Salut à tous, heureux de vous retrouver sur DirectCourse, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Direction la Mayenne en ce mercredi 9 juin et plus précisément l'Hippodrome de Laval pour la 6ème étape du GNT. Ce circuit et cette 6ème étape accueillent 18 compétiteurs répartis sur 3 échelons départ. Nous allons évoquer ce quintet avant que je vous transmette les informations recueillies pour cette réunion 1 en terre lavaloise. La favorite et ses logiques à juste titre sera le numéro 15, Kumba de Guèze. La protégée de Jean-Michel Bazir connaît bien ce circuit GNT. Elle a remporté l'épreuve de Saint-Galmiers. Elle a pris 2 places de 2ème à Marseille-Borelli et à la Capelle. La Capelle qui était la dernière étape remportée par Kilon du Châtelet. Bref, une nouvelle fois, Kumba de Guèze se déplace dans ce circuit avec la ferme intention de grappiller et d'engranger de nouveaux points. C'est une jument qui a beaucoup gagné en sagesse. Par le passé, elle n'était loin d'être à l'abri d'une incartade. Désormais, elle semble s'assagir. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds, ce qui l'améliore. C'est vrai qu'elle doit rendre 25 mètres, mais a priori, c'est la base logique. Pour ce quintet, il serait vraiment décevant de ne pas la voir dans l'arrivée et parmi les 5 premiers au passage du poteau. A mon avis, ses principaux rivaux se situent au premier échelon. Car en tête, nous avons quelques compétiteurs qui ont fait de cette épreuve un objectif. C'est ainsi que je vous conseille le numéro 4, Kérohan de Gé, présenté par Axel Lenoir. C'est le compagnon d'entraînement de Kilon du Châtelet. Malheureusement, il n'est pas aussi fiable que ce dernier. Il se montre régulièrement fautif. Mais force est de constater que s'il reste dans de bonnes allures et si Frank Nivard parvient à le maintenir au trop tout au long du parcours, il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Ce n'est pas une base de jeu, on est d'accord. Mais c'est un cheval qui doit figurer assez haut sur vos champs réduits. Car il vaut un tel lot. Mais je vous le répète, le prendre en base constitue un risque de par son caractère et son fichu caractère. Donc mieux vaut le mettre en X assez haut dans une sélection. Le numéro 2, Pegas Bleu. On peut lui faire confiance. Confié à Tony Lebeler, cet élève de Jacques Provo a retrouvé la bonne carburation. Il l'a prouvé lors de son avant-dernière sortie en s'imposant. Il a confirmé en dernier lieu en se classant 5e. C'est un cheval dur à l'effort qui devrait se plaire sur cette piste lavaloise. A mon avis, lui aussi doit pouvoir terminer parmi les 4 premiers. On peut le prendre en base. Tout comme on se méfiera du numéro 5, Kélarive. La jument est en pleine forme. Elle est toujours plus performante lorsqu'elle peut courir cachée. Donc s'il y a du train, ses forces s'enverraient renforcées. J'ai pu m'entretenir avec Roberto Donati. L'interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Roberto est confiant. Il serait déçu de ne pas l'avoir confirmé. D'après lui, il a sa place parmi les 5 premiers. Donc le 15, le 2 et le 5. Nos 3 bases et mes 3 bases pour ce tiers, c'est écarté qu'un T+. Sachant que je ne les placerai pas en 1e, 2e et 3e position. Mais plutôt pour des places. L'Outsider et le coup de poker dans cette épreuve. Le coup de poker, pourquoi pas gagnant ? Le 4, Kero Wanger. Ensuite, pour les places, on fera attention au numéro 7, Cassia Dubonair. Qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique ses derniers classements. Cette course constitue un objectif pour ce cheval âgé de 6 ans. Bruno Marie à l'entraînement et à la drive. Attention à lui, il pourrait bien redorer son blason dans cette épreuve. Le numéro 1, Petit Jabanet. Également un cheval de qualité. Qui a finalement peu couru depuis le début de l'année. Yves-Marie Vallée a été patient avec lui. Le cheval sera déféré des 4 pieds. Confié à Yves Dreux. C'est de lui dont peut venir la surprise. Une surprise à une cote supérieure. Probablement à 10 contre. Ensuite, pour un champ réduit vraiment plus élargi. On fera attention au numéro 6, Pedro Tuduvallon. Qui a été sur la brèche pendant pas mal de temps cet hiver. Mais il semble en regain de condition. Comme en atteste sa récente 5e place. A ce numéro 6, Pedro Tuduvallon. Donc pourquoi pas une éventuelle 4e ou 5e place. Concernant le 18, Nuba du Septel. Nous sommes d'accord. C'est la meilleure valeur du peloton. Et de loin, malheureusement, l'élève de Pascal Gélin aura le lourd handicap de devoir rendre 50 mètres dans cette épreuve. Et on peut logiquement penser que Pascal Gélin va surtout s'efforcer de ne faire que la dernière ligne droite. Histoire de bien préparer sa gîmant en vue de ses prochaines échéances. Qui auront lieu, pourquoi pas, pour cadre l'hippodrome d'Anguin et le prix de l'Atlantique. Donc le 15, le 2 et le 5 pour les bases. Mais attention, le 4, le 7 et le 1 peuvent leur damer le pion. Voilà pour ce tiercé carte et quinte et plus qui a priori devrait sourire à ses principaux favoris. Car ils partent en tête et sont relativement fiables à part 2-3 d'entre eux. Concernant les autres informations, sachez qu'Hubert Hardy présente le 808 Supreme Polka. L'agiment est en pleine forme. Elle répète toutes ses courses. Elle est d'une réguliterie de métronome. Sauf incident, elle devrait pouvoir confirmer et conclure sur le podium. On peut lui faire confiance. Hubert Hardy, en tout cas, est optimiste. Sachez qu'en cette épreuve, nous avons la présente de Cirella, proche parente de Girella, qui a fait les beaux jours de l'écurie Moreau. Ce 803 Cirella reste sur 2 vies succès autoritaire. Elle est en retard de gain. Sage, elle peut confirmer. Dans la 9e, pas mal d'informations concernant cette course réservée aux driver amateurs. Aurélien David aime beaucoup le 901 Parisienne, qu'il estime capable de jouer un bon rôle dans cette épreuve. Elle n'est pas parmi les favoris. Elle peut donc se placer à une grosse cote. Mais à mon avis, il y a un lot pour elle. Et sa tâche est assez compliquée pour la victoire. Quoi qu'une en soit, je vous transmets qu'Aurélien David était loin d'être pessimiste avec le 901 Parisienne. Dans cette épreuve, nous avons également Yves-Marie Dezonette, qui présente le 908 Papillon de Bully. Un cheval qui a connu des ennuis de santé. Le cheval est donc en retard de gain, surtout dans cette catégorie. Un cheval qu'il faut désormais courir caché, car il n'a peut-être plus le même mordant que par le passé. Mais quoi qu'il en soit, il dispose d'une toute première chance dans cette compétition. Yves-Marie Dezonette, son mentor, en escompte un classement de tout premier choix. Son numéro, le 908 Papillon de Bully. En réunion 1 à Laval, dans cette épreuve, leur principal opposant sera probablement le 911 Quadrinho JL, qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Lui aussi a de la marge dans cette catégorie des amateurs. Il devrait boxer au niveau supérieur s'il n'avait connu également quelques interruptions de carrière. Donc 908 Papillon de Bully, c'est l'information Yves-Marie Dezonette. Le principal opposant, le 11 Quadrinho JL. Et je vous transmets également qu'Aurélien David y compte avec le 901 Parisienne, qui, à mon sens, ne dispose pas d'une toute première chance pour la victoire. Voilà pour les informations. Petit mot également sur la sixième. Nous avons a priori une base solide. C'est le 613 Quadrivium, qui reste sur deux succès convaincants sous la selle. Et ce, dans des chronos très intéressants. Ici, l'opposition largement dans ses cordes, à mon avis. Il faudra être fort pour le devancer. Je sais qu'Eddie Lebec, qui présente le 601 Pao Jocelin, estime son représentant capable de terminer sur le podium. Donc c'est bon à savoir. Le 601 Pao Jocelin pour une place. Le 613 Quadrivium pour la victoire. Dans cette épreuve, je vous conseille également de racheter le 610 Orlando du Parc. Un cheval dur à l'effort, qui préfère les parcours à main gauche. Donc il va se plaire à l'aval. Il reste sur des échecs. Mais attention, il est loin d'être passé de forme. Et dans ces conditions, un réveil de sa part est possible. Lui qui partira à une cote d'outsider. Donc avis aux amateurs de Bellecote. Le 610 Orlando du Parc. Pour une éventuelle troisième place. Derrière le 13 Quadrivium et le 1 Pao Jocelin. Voilà pour les informations de ce mercredi en terre mayonnaise. Très bon jeu à tous. Bonne journée, bien évidemment. Et on se donnerait à mes rendez-vous demain pour une nouvelle émission.